Depuis quatre ans, dans la plaine du Var, se déroule une résistance, une ZAD, diraient les jeunes. Une ZAD menée par trois vieux de plus de 80 ans, qui ont toujours vécu là, qui ont cultivé leurs légumes, qui ont fait leur vie et qui ne veulent pas partir. Parce qu'ils seraient obligés de partir. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que des Calus ont décidé de faire passer une voie de 40 mètres de large, dans laquelle, évidemment, circuleront les automobiles, le tram, qui arrivera peut-être d'ici 2024, et une piste cyclable. C'est important, ma piste cyclable, ça fait jeunes, bobos, écolos. En attendant, personne ne vous a dit que cette plaine est pratiquement inconstructible. Tout simplement parce que, heure, c'est notre réserve en eau. Deux, c'était, je peux dire, c'était notre réserve en terre agricole. Terre agricole, d'ailleurs, très fertile, puisqu'on y faisait trois, quatre récoltes de légumes par an. Voilà. Alors, aujourd'hui, eh bien, la lutte continue. Et puis, croyez-moi, même s'ils gagnent de bataille, la lutte continuera encore. Allez, vive. Dans l'acuité des régions, maintenant, d'abord, la colère d'un couple de retraités à Nice. Il y a des gros travaux pour moderniser leur quartier. On leur a proposé un autre logement, mais ils n'en veulent pas. Ils s'accrochent, ils ne veulent pas bouger. À Nice, Lucie Robert et Didier Laborde. Un jardin potager, encerclé par les travaux. Ici, la famille Venturino résiste encore et toujours. L'envahisseur, c'est cette future voie qui accueillera des voitures, une ligne de tramway et une piste cyclable. Hors de question pour les propriétaires. On résiste, on reste ici et il n'y a pas de souci, on ne part pas. Voilà, donc on se bat jusqu'au bout. Et puis, c'est la juge qui décidera, il y a des procédures. Elle n'avait que 20 ans quand elle s'est installée ici. Jeanne a tous ses souvenirs entre ses murs. Alors, à 86 ans, l'idée d'un déménagement lui est tout simplement insupportable. C'est mes parents qui l'ont fait, ils se sont crevés pour faire cette maison. Et ça fait 65 ans qu'on habite là. Et je tiens à rester là-dedans, il n'y a rien à faire, je ne m'en vais pas. Dans ce vaste projet immobilier, 51 propriétaires ont déjà cédé leurs biens. La famille s'est vue proposer 700 000 euros pour quitter les lieux. Nous, on ne veut pas l'argent, on veut rester ici. Voilà, c'est notre vie à nous, on veut rester. Un jour et autre Paris s'acaba Malilupe, babon toujours Un jour et autre Paris s'acaba Malilupe, cadalie présum' Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada